je deviens le chat salut les disciples de la boxe c'est jean charles j'espère que vous êtes en forme en ce moment je vous le demande parce que c'est une période où je crois que moi même j'essaie de me motiver tu veux aller je suis en forme ça va c'est cool bon on se retrouve pour la deuxième partie de la vidéo faq sur le stage à cuba merci pour toutes vos questions franchement ça m'a permis de développer tous les sujets dont je voulais parler sur ce stage à cuba je vous rappelle que glory big hertz et fred de boxing culture sont maintenant les partenaires de la chaîne et je suis également sponsorisé par no kao qui est un complément alimentaire je le précise bientôt il y aura juste les bandeaux dans les vidéos ça sera largement suffisant c'est à toi donc voilà maintenant vous allez écouter la seconde partie une partie finale et j'espère que ça vous aura plu et puis je vous êtes que certains d'entre vous et ben je les retrouverai au prochain stage je passe à quelques questions sur cuba la première ça du jc les sparring partner sont ils meilleurs à cuba qu'est ce qui nous différencie je pense qu'il faut s'enlever de la tête que ils sont meilleurs ou moins bon que nous on a un petit peu cette vision idéalisée des étrangers ouais là bas tout est beau tout est meilleur après la réalité est que cuba niveau boxe voilà ça une réputation si je devais quand même te dire quelque chose qui nous différencie c'est les conditions dans lesquelles on a mis les gants je vais donner un exemple concret des cordes ne sont pas du tout tirés autour du ring c'est des cordes toutes fines qui s'écroulent dès que tu t'appuies dessus et je discutais avec victorien on se donnait un petit peu des conseils entre les rounds et victorien il dit ouais mais moi j'ai l'habitude de m'appuyer contre les cordes et m'en servir dans mes combats et là c'était impossible parce que tu vois quand il a essayé il s'est retrouvé sur les fesses et moi je lui dis écoute là tu es à cuba il faut que tu travailles différemment tu peux pas t'appuyer dans les cordes il faut que tu utilises ton jeu de jambes il faut que tu sortes de cette zone de confort que tu t'es mise parce que toi tu t'es mis à l'aise sur le ring dans ces conditions là là tu n'as pas le choix il faut que tu joues avec les armes à la cubaine tu vois et ça c'est plein de petits éléments qui vont compter le fait que voilà il y avait de l'ambiance qu'on se chauffait tu vois c'était une ambiance particulière donc voilà si tu veux que je te donne une chose qui nous différencie mais j'irai pas plus là dedans parce que vraiment avec mes vidéos avec ce que j'essaie d'entreprendre en france je veux qu'on s'enlève de la tête ouais mais les autres sont toujours meilleurs non on peut faire des très bonnes choses en france dans quel état d'esprit as-tu ressenti les boxeurs et le staff de l'équipe olympique cubaine concernant le co vide et les turpitudes liées aux jo ils sont très stressés par le co vide je vais être sincère avec vous il ya plein de choses il nous mettait des bâtons dans les roues parce que ben condition co vide et je les comprends ils avaient eu pas mal de boxeurs qui avaient été touchés au moment où on y était les entraîneurs qui venaient voilà nous donner les cours ils étaient assez stressés par tout ça ça peut s'entendre en fait tout le monde est stressé voilà les organisateurs du stage les entraîneurs les gars avec qui on s'entraînait tout le monde est stressé par ça c'est compliqué tu sais quand tu arrives dans un pays que tu es enfermé dans un logement qu'au début tu peux pas sortir non c'est dur c'est dur et oui ben ça a une grosse impact dans un pays comme ça surtout pour les sportifs c'est quand quand c'est un virus je pense que tout sportif avec cette crainte d'être touché tu vois bien les professionnels commencent à un impact aussi leur combat ils peuvent être annulés il suffit quand même un robin le co vide d'amératant j'ai rien j'ai pas de symptômes je pourrais boxer limite non donc oui il ya un gros stress et on le sent même auprès de la population on sentait qu'ils étaient très très stressé par ce co vide au niveau des jeux olympiques j'ai envie de te dire j'ai l'impression que tout le monde ne veut pas voir qu'il ya un gros risque pour que les jo même là qui devrait arriver à cet été bon apparemment c'est son public et tout mais bon on essaie tous de se dire non non c'est bon il y aura les jo on oublie tout ça et c'est normal je pense que les sportifs s'ils se mettent en tête que ça peut s'annuler ils vont pas bien se préparer vont pas tout donner dans leur préparation et dans les qualifications qui sont pas encore terminée donc pour les jo je pense que comme tout le monde on fait les aveugles on fait les aveugles et on fonce et ça c'est un peu normal la mâchoire cubaine est elle plus dur à péter que la mâchoire française non quel regard portent les boxeurs cubains sur les boxeurs d'autres pays ressentons un chauvisme exacerbé ou pas du tout j'ai eu vent d'anecdotes qui se sont un peu confirmé quand j'y étais comme quoi les cubains ils te réservent un sacré accueil quand tu es un boxeur d'une autre nationalité quand les l'équipe française vient quand je sais pas moi les russes vont venir etc ils ont vraiment cet esprit de montrer voilà vous venez à cuba voilà on va vous en donner pour votre argent tu vois c'est vrai que ça tu le ressens ils sont dans cet état d'esprit là après je pense que c'est aussi un fantasme de notre part de se dire tu as vu ils sont chauds ils nous regardent de travers quand on arrive bon après c'est le jeu tu vois le jour des sparrings on est là pour s'affronter ils vont pas te l'arrivée avec le sourire vas-y mais on fait un selfie non non les gars on va se boxer on va se boxer mais après une fois que les combats sont terminés c'était super cool l'ambiance ont passé un peu de temps à discuter avec eux enfin on essayait d'échanger avec eux voilà on se montrer un peu des ils montraient par exemple des vidéos de compétition internationale qu'ils avaient fait tu vois voilà tout ça donc pour répondre quand même oui il ya un truc les cubains ils veulent montrer c'est les meilleurs quoi et c'est normal je trouve que c'est logique tu as préféré quoi à cuba j'ai préféré manger la noix de coco fraîche qui vient de tomber du cocotier à ça c'était incroyable ça c'était trop trop cool on a galéré à les ouvrir ça a mis un temps fou avant qu'elle craque mais c'était un plaisir de boire l'autre coco comme ça et un peu plus aller de manière un petit peu plus personnelle et profonde c'est les rencontres que j'ai fait à cuba que ce soit les boxeurs donc je leur passe à tous le coucou l'auré comme je l'ai dit fred j'espère on aura d'autres occasions mais voilà ça a été pour moi ce un moment d'échange hyper riche en émotions et humainement voilà humainement très riche et bien sûr la rencontre de la culture cubaine alors pourquoi cuba et pas une autre destination pour ton stage déjà parce que l'opportunité m'a été proposée par glory premièrement pourquoi glory a fait un stage à cuba parce que glory a des contacts là bas parce que son père adoptif et cubain grâce à mon père adoptif qui était les chefs d'équipe olympique tu vois donc du coup j'ai pu proposer mon projet où j'ai parlé de la boxe parce que je suis un boxeur moi même donc lui à cuba il est comme un poisson dans l'eau et pour finir raison que je pense est évidente pour tout le monde qui suit la boxe cuba c'est un style unique et tous les boxeurs ont eu un jour l'envie d'aller se tester à ce style cuba le style cubain il apporte à tout le monde en fait mais moi qui est comme il a dit et une boxe plus pas pas trop à la cubaine plus défensif en montant les mains pas ça m'apporte beaucoup ça m'apporte beaucoup notamment soirée sur les défenses comme il a dit et sur les déplacements les cubains ont un débat un déplacement incroyable et j'apprends beaucoup ici j'ai vraiment beaucoup appris quelles sont les différences entre un entraînement français et un entraînement cubain je pense que j'y ai répondu un petit peu avant il ya des différences c'est vrai après je pense que si je donne une réponse c'est moi par rapport à ce que j'ai vécu dans les entraînements que j'ai fait en france toi peut-être que tu verras d'autres choses de toute façon tu es dans une autre culture dans une autre approche mais ça reste le même sport donc c'est pas non plus à des années lumières de ce que tu vas apprendre en france mais tu vas être face à une autre culture et je pense que ça va te ça va te bousculer un petit peu dans ta manière de pratiquer moi en tout cas ça m'a pas mal fait cogiter sur une façon de pratiquer t'as rencontré félix savonne je pense que tu aurais vu la photo alors pourquoi la boxe cubaine les cubains et si peu représenté en pro et l'inverse en amateur alors il faut savoir que la boxe à cuba professionnelle est interdite à cuba la boxe professionnelle n'existe pas c'est pourquoi les boxeurs amateurs quand ils ont envie d'aller plus loin et visons de gagner des gros sous et ben ils sont obligés de quitter leur pays de manière totalement illégale et de faire carrière souvent aux états unis exemple récent guillermo rigondo ou loué sorties les questions perso maintenant alors tu as fait des sparrings à cuba alors tu as fait des sparrings avec des cuba tu as pu faire des sparrings un peu si oui est ce que tu sens tu te sens revenu plus fort tel un seyenne après le zen kai alors je j'ai choisi de ne pas faire de sparrings à cuba j'ai fait des mises de gants un peu j'en ai fait beaucoup même notamment avec victorien ça m'a fait très plaisir qu'ils m'accordent de quelques rounds alors pourquoi j'ai pas fait de sparring en fait je l'avais décidé avant de partir à cuba il faut savoir que moi j'ai pour objectif de reprendre la boxe en amateur ça fait six ans si je reprends cette année là ça fait six ans que j'ai pas fait de combat j'ai repris la boxe en arrivant à marseille et confinement donc les salles fermées je ne suis pas du tout dans les meilleures conditions pour faire un sparring sérieux si c'est pour faire de la touche j'ai pas envie de faire ça avec des cubains voilà je préfère laisser les gars faire des sparrings sérieux je vais pas leur faire perdre du temps il ya deux deux rings de disponibles les gars ils sont venus pour faire un des sparrings sérieux c'est pas jean charles qui se présente allez c'est moi boxe attitude je fais ce que je veux non faut pas déconner voilà il ya des priorités et il ya des prioritaires alors pourquoi j'ai choisi de ne pas le faire aussi donc je m'étais bien mis en condition de ne pas le faire j'en avais parlé avec mon entraîneur j'étais mis d'accord que j'étais pas encore en condition pour faire des sparrings donc en y allant je m'étais dit non tu te retiens et pourtant les gars qu'est ce que j'étais chaud parce que quand il va il ya l'adrénaline qui monte que tu es en plus c'est france contre cuba donc tu es en soutien les potes on est là on gueule et tout moi j'étais comme un fou à moi je vous dis tu m'entends gueuler quand je filmais à j'étais plus professionnel heureusement que les sparrings c'était pour nous tu vois on les a pas montré je les diffuserai pas sur youtube mais des fois des petites séquences mais voilà on met pas les sparrings parce que ce qui se passe dans un sparring reste dans un sparring si tu vois ce que je veux dire et oui j'étais comme un fou et je peux te dire que à la fin des derniers jours mais j'étais j'étais remonté et j'étais persuadé je suis persuadé que le prochain stage j'arrive en condition de faire des sparrings ça mais c'est obligatoire il faudrait qu'il y ait une comète qui tombe sur la terre tu vois après la pandémie pourquoi pas mais je serai en condition et encore quand je regardais les faits je faisais le montage là du dernier vlog je me suis vu je suis pas en forme ah non non je suis c'est une galère et surtout là où je le remarque c'est quand on fait tu vois le shadow il y en a ils disent ouais que je suis pas que je manque d'explosivité mais il faut savoir l'entraînement qu'on s'est tapé avant le shadow c'est ça qu'il faut que tu te mettes en tête et moi je suis rincé parce que j'ai tout fait pour tenir avec les autres avant je suis rincé donc j'essaye au moins techniquement que ce soit propre mais je vois bien qu'au niveau explosivité j'ai plus rien j'ai plus de jus donc il faut juste que je tienne jusqu'au bout et du coup voilà revenir en condition et faire des sparrings et tout arracher franchement ça va être l'objectif pour le prochain stage donc j'espère que là toi tu iras la vidéo tu seras avec moi et tu me le rappellera tu me diras jean charles tu rappelles ce que tu avais dit il se dit ouais on y va pour la bagarre je vais te péter la gueule on verra ça comment sont les cubaines souriantes que penses tu du style cubain et ben ce qui est assez marrant c'est que le style cubain c'est pas forcément un style que j'aimais à les regarder avant et je me suis mis à m'y intéresser parce que je savais que j'allais partir toi plus ça se rapprochait le départ et donc j'allais regarder des combats amateurs tu vois des demi-finales des cartes finales olympique et donc je regardais un peu les cubains et du coup ben maintenant j'aime bien surtout que dans ma pratique c'est à dire que quand je vais m'entraîner parce que je m'entraîne tout seul les stalles sont fermés mais j'essaye de me rappeler un petit peu de de la du rythme un petit peu qu'on avait dans la peau au moment de cuba la touche cubaine tu peux la rajouter à tout le monde aujourd'hui même quand tu prends un boxeur accompli un boxeur professionnel et que tu ramènes dans mon camp d'entraînement on peut être capable de travailler les choses de rajouter une touche parce que la box cubaine c'est un peu la danse tu vois les trucs un peu qu'on voit chez un dame bouger un peu tu vois mon frérot un dame que je salue alors as tu senti une réelle progression alors il y en a plusieurs qui m'ont posé cette question voilà sur quel point tu as le plus progressé en allant là bas entraînement technique entraînement physique ou simplement la vision sur la boxe en général durant ton stage de cuba sur quel point tu as progressé as tu réellement progressé donc voilà il y en a eu pas mal là on m'a dit est ce que tu as vraiment un level up en termes de boxe pur avec un stage comme ça ou alors on est plus dans l'expérience humaine le partage d'une passion commune alors je vais être sincère avec toi en 15 jours tu ne te transforme pas en un autre boxeur tu vas venir à cuba avec tes qualités de boxe et tu vas essayer d'en développer ou de renforcer tes qualités de disons de combler un peu les manques victorien c'est un boxeur qui a déjà une boxe très professionnelle très sur les appuis il m'a beaucoup fait penser à canelo et c'est vrai que la box cubaine ça lui apporte autre chose c'est beaucoup plus en mouvement en souplesse en déplacement et moi disons que ça m'a permis de me resituer aussi dans les qualités que j'avais voilà j'ai des longues jambes des jambes qui sont qui sont souples qui sont rapides il faut que les utilise utiliser un peu plus mon allonge même si j'ai un peu du mal parce que j'ai une allonge moins grande que ma taille et donc d'être beaucoup plus en mouvement bouger la tête sortir voilà jouer sur mon endurance ma souplesse donc voilà ça m'a permis moi de vraiment me réajuster et d'aller chercher des choses auxquelles j'aurais pas forcément pensé en m'entraînant tout seul et sur ce point là oui j'ai senti une progression qui commence maintenant que je suis rentré et que j'ai travaillé tout ça mais c'est le début de quelque chose tu vois je peux pas te dire que ça m'a transformé je serai un mytho si je te dis ça mais réellement il ya des choses qui sont ancrées en moi par contre c'est des habitudes que tu dois poursuivre par la suite comme je te le dis aujourd'hui je fais des entraînements spécifiques par exemple je vais sur la plage et je continue les entraînements qu'on faisait à cuba je mets de la musique cubaine pour faire mon shadow j'essaye un petit peu même au quotidien d'être tout le temps dans ce truc de mouvement de déplacement même un peu tout le temps dans la journée et ça c'est des choses que j'ai pris à cuba le moule beat était obligatoire sur la plage non il ya quelqu'un qui m'a demandé quel effet ça a eu sur ta santé le sommeil la prise de muscles la perte de gras donc ton poids psychologiquement aussi bref en résumé des stats alors sommeil ça n'a pas changé parce que j'ai la chance de pouvoir gérer mon sommeil et là j'ai changé un peu de rythme c'est à dire que je mets un réveil le matin à 6 heures pour m'entraîner je pense aussi que ça vient des habitudes prises à cuba de se lever tôt pour s'entraîner et d'être dans un super rythme quotidien donc je pense que ça vient de là donc sommeil ça j'ai pas trop de mal prise de muscle j'ai repris du muscle par la suite c'est pas à cuba que j'ai repris du muscle mais ça m'a relancé la perte de gras pas du tout parce que je mangeais trop là bas je vraiment je m'explosait le ventre donc chose à pas faire donc ben perdre de gras non je suis encore un travail dessus mais l'alimentation c'est un point où j'ai beaucoup de mal mais bon c'est un autre débat psychologiquement et ben psychologiquement je vais dire ça m'a donné niaque ça m'a redonné un mental voilà ça m'a permis de travailler sur mon mental et de me mettre dedans de manière quotidienne tu vois pas juste à là on s'entraîne non un peu au quotidien d'être dans l'esprit boxe tu vois donc je pense que psychologiquement ça m'a fait beaucoup de bien t'as mis combien de chaos 73 c'est quoi la qualité chez les cubains qui t'a marqué le plus parce qu'on pouvait voir pendant les échanges c'est que c'est des boxeurs qui sont expérimentés c'est des boxeurs qui sont quand même dans l'esprit à l'ancienne tu vois ils vont venir avec le gros pull pour perdre de la flotte tu vois et puis ils ont moi ils ont la mentale fois ils ont le truc de la mentale là bas tu le ressens vraiment je pense disons que c'est ça qui m'a marqué et puis voilà l'esprit cubain comme je t'ai dit le côté rythmique un peu dansant c'est très particulier à cuba d'être beaucoup beaucoup sur les voilà sur les appuis tu vois en déplacement ça c'est vraiment une méthode cubaine que tu ressens même dans les moments de sparring qu'est-ce qui caractérise la box cubaine par rapport à ce que l'on peut trouver dans d'autres pays la rythmique j'ai envie de te dire penses tu faire une vidéo sur les je ne sais pas si je peux le dire maintenant sur les penses tu faire une vidéo sur les différentes écoles cubaine mexicaine et leurs spécificités pourquoi pas c'est à travailler penses tu continuer de faire des vidéos sur l'analyse de séquence de boxe comme le chaos de nganou oui je vais continuer à faire ça parce que ça a bien marché et puis ça me plaît de faire ça salut qu'est-ce que ce stage t'a apporté en plus de la rigueur que tu as adopté quand tu es rentré question un peu évasive je suis je sais désolé non c'est pas du tout une question évasive comme je l'ai dit je pense que si tu vas à cuba et que tu vis une expérience forte je suis sûr que tu vivras ça parce qu'un voyage de toute façon c'est une expérience si tu as eu la chance d'en faire c'est toujours une expérience sauf si tu vas à l'hôtel et tu restes à la piscine de l'hôtel oui là c'est pas du tout une expérience mais quand tu fais un voyage tu te confrontes à d'autres personnes tu sortes ta zone de confort chez je l'ai beaucoup dit dans cette vidéo mais pour moi c'est c'est tellement vrai tu vois sortir de tes habitudes et donc c'est à toi d'instaurer après la même discipline quand tu rentres au début j'ai eu du relâchement mais je me suis remis dans le bain et là comme je t'ai dit ben tous les jours je me réveille à 5h55 précise ça pour rigoler mais j'aime bien le dire à chaque personne quand j'avais quand j'explique ma petite méthode du moment et ben là je suis assez la troisième semaine où je fais ça et je me sens super bien je me sens super bien je suis productif je m'entraîne le matin je fais mes vidéos voilà je me suis un peu blessé mais tu vois je continue le même rythme ce matin j'étais de bois à 6 heures et je commençais à bosser cette vidéo donc voilà ça ça fait partie de la discipline que j'ai gardé depuis cuba et le voilà avoir la boxe un peu comme ça dans le sens un peu tout le temps tu vois c'est que toi je me mets à faire des mouvements c'est pas un truc que je faisais moi j'étais plutôt rigide tu vois et là j'ai le truc tu vois les chez pas c'est je pourrais même pas vraiment l'expliquer tu vois mais j'ai ce truc j'aime bien comme si je me mets la musique cubaine et papa des placements tata tata et mouvement avancé reculé décalé bref voilà je réponses un peu évasive mais je pense que vous m'avez compris mais la boxe à cuba c'est autre chose ici c'est vraiment là où il ya les tempos la danse quoi tu vois comprend le rythme même quand tu fais ton shadow est donc un poulot tout bain bim bim c'est vraiment qui va ça il faut venir pour découvrir un mot pour caractériser ton expérience plus génistiquement parlant insaisissable être capable de t'échapper peu importe ce qui arrive glory m'a surnommé the cat parce qu'il trouvait que dans n'importe quelle situation j'arrivais à me faufiler au quotidien tu vois j'étais là boum je disparaissais je revenais j'étais ça c'est cette mouvance cette souplesse donc je pense que je dois garder un mot et que j'aimerais appliquer donc plus génistiquement parlant être insaisissable quelle est la citation préférée d'ernesto che Guevara il faut s'endurcir sans jamais se dépatir de sa tendresse et va tu adopter la tenue préférée de fidèle castro le survet des fenecs c'est possible mais si je mets le survet des fenecs je mettrais toujours un maillot de la france tu vois soit je mets le bas des des aides mais le haut français soit le haut des aides et le bas français à toujours moi ma femme elle est d'origine algérienne donc les enfants on les mettra mix 1 voilà ils auront les deux alors maintenant vous avez été nombreux à demander quand est ce que serait le prochain stage eh ben on vous l'annonce dès qu'on est sûr qu'on a défini les dates il ya des chances pour que ce soit new york voilà ça on serait bien parti pour on y travaille faut savoir qu'en ce moment je vous apprends rien mais avec le co vide tout ça tout ça c'est compliqué mais on est en train de travailler dessus on aimerait bien refaire cuba le plus vite possible voilà on se dirige aussi vers les états unis on a plusieurs voilà opportunités comme ça pour le moment c'est les deux gros axes vont être new york la havane parce que c'est là où on a des on a des meilleurs contacts parce qu'on a fred et on a glory mais voilà on travaille là dessus pour aussi aller dans d'autres pays donc on vous l'annonce et dès que dès qu'on est sur des dates je vous l'annonce partout partout à la vidéo instagram suivez glory suivez boxing culture suivez tout le monde et voilà les amis c'est la fin de cette faq j'espère qu'elle vous aura plu je vous dis à la prochaine fighting et viva méxico non merde rien à voir ce qu'est ce que tu racontes mexico c'est pas mexico c'est pas là non c'est pas c'était un plaisir de participer à ce camp glory très sincèrement pour moi ça m'a ça a été déjà un bol d'air frais tu vois un bol d'air pur dans une année compliquée tu as réussi à mettre en place ce camp dans ces temps très compliqué donc déjà félicitations merci et j'espère que notre collaboration va continuer qu'on va travailler ensemble il n'y a pas de raison et que ça va cartonner pas continuer dans le bon sens voilà et donc du coup ben à la prochaine fighting